Hello c'est Kino et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la série Halo. Vous avez peut-être déjà entendu que la série Halo sur Paramount Plus était annulée après deux saisons mais laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Halo c'est un véritable monument du jeu vidéo et même de la science-fiction. La première fois qu'on en entend parler c'est avec Chip Jobs pour Mac en 1999 et finalement Halo CE développé par Bungie va sortir le 15 mars 2001 et devient très rapidement la licence phare de la Xbox et de Microsoft. Nous incarnons le Major, rare survivant de la bataille de Reach qui va découvrir les secrets du Halo et va devoir empêcher les Covenant d'en prendre le contrôle et les parasites de s'échapper. En parallèle de la sortie de ce premier jeu sort le premier roman Halo la chute de Reach et si on est parfaitement habitué à voir du Halo en livre il faut savoir qu'on aurait pu avoir du Halo beaucoup plus rapidement sur nos écrans. Le jeu Halo Combat Evolved est tellement un succès que très rapidement des producteurs de cinéma s'intéressent à une adaptation. C'est à peine six mois après la sortie de Halo Combat Evolved et au début du développement de Halo 2 dans le courant de l'été 2002 que plusieurs acteurs de l'industrie d'Hollywood contactent Bungie pour essayer de négocier un contrat de film. Brian Jarad qui est à l'écriture de Halo Combat Evolved et Halo 2 fut envoyé à Los Angeles pour en discuter mais à ce moment là les producteurs ne laissent aucune place à Bungie dans le processus créatif et ça et ben ça bloque totalement. Il faut savoir que Bungie était une équipe assez frileuse à ce niveau et pour l'anecdote ils ne voulaient même pas que des livres voient le jour. Bungie veut alors se concentrer exclusivement sur Halo 2 à ce moment là. Oui mais Halo intéresse et c'est finalement un ancien président de Columbia Pictures qui propose l'idée à Bungie d'écrire directement un script et de chercher à le vendre derrière. Plusieurs scénaristes sont donc avancés pour travailler en étroite collaboration avec Bungie dont Alex Garland qui a écrit des films comme 28 jours plus tard, Sunshine ou encore Annihilation. Un script sera bel et bien écrit courant 2005 avec Alex Garland et Microsoft cherchera alors un studio pour le prendre en charge. Ils iront voir Universal, La Fox, New Line ou Dreamworks mais pour la blague ils ne chercheront pas à aller voir des studios qui sont en rapport avec Sony. C'est un petit peu la guerre entre eux à ce moment là. On apprendra plus tard que Microsoft avait donné un million de dollars à Alex Garland pour l'écriture d'un scénario, une coquette somme pour un film qui ne verra donc jamais le jour et qui plus est a été mentionné après coup n'être qu'une simple adaptation du premier jeu en film. C'est à dire en théorie pas un travail énorme sur le titre. Mais à ce moment là Microsoft et Bungie eux ils sont à fond dedans et ils décident de faire les choses en grand. Puisque lors des négociations avec les différents studios ils invitent des acteurs, ils les font venir en costume en armure de Spartan pour bien montrer à quoi pourrait correspondre un film. Tout le monde veut adapter à l'eau et Microsoft a un scénario et il est chaud pour le mettre à l'écran. Sauf que Microsoft a beaucoup d'exigences, ils demandent notamment que le script d'Alex Garland soit lu et débriefé en moins de 24 heures, ce qui laisse très peu de temps aux studios pour prendre des décisions. Et Microsoft à côté ne voulait pas se mouiller financièrement plus que ce qu'il l'avait déjà fait et souhaitait que les studios de production prennent en charge toute la partie financière pour développer le film tout en récupérant bien sûr des recettes dessus, en choisissant le casting, en faisant une supervision de la post-production ou encore en ayant des droits sur les produits dérivés. Ça fait lourd pour les studios qui veulent vraiment pourtant adapter Halo à l'écran et beaucoup malheureusement vont devoir refuser. Mais on parle quand même d'Alo, un monument du jeu vidéo et finalement la Fox et Universal vont s'associer pour essayer de limiter les frais et mettre en place le film. Alors on commence donc à chercher un réalisateur et Microsoft y veut du lourd. Il souhaite que ce soit Peter Jackson qui a notamment travaillé sur Le Seigneur des Anneaux qui prennent en main le projet. Mais c'est un monsieur qui pèse très lourd et les producteurs ne peuvent pas se le permettre. Néanmoins, Peter Jackson rejoint le film comme coproducteur et c'est Guillermo del Toro qui prendrait la réalisation du film. Tout semble aller pour le mieux puisque même le nom de Weta Workshop est avancé. Weta Workshop est une société de fabrication d'effet physique. C'est elle qui est notamment en charge de tous les accessoires que l'on peut voir dans Le Seigneur des Anneaux. Mais il y a un mais, c'est très compliqué pour Del Toro alors il va finalement s'écarter du projet et se concentrer sur Hellboy 2, un film où il a totalement les mains libres dessus. Peut-être que ça va aller mieux puisque nous avons su après coup qu'il envisageait de faire un film où le Major avait un frère jumeau maléfique qui s'alliait au Parasite et où il voulait avoir un final où les deux Spartans allaient s'affronter. On est bien loin de l'univers de Halo à ce moment là, on est bien d'accord. Et finalement c'est Neil Blomkamp qui va prendre le film en main. Il va commencer à réécrire le scénario mais sa vision ne plaît pas tellement et de leur côté la Fox et Universal s'inquiète du prix final du film. Les accords mettent du temps à se trouver et finalement le projet va être abandonné. Il ne reste finalement de cette époque qu'un court métrage réalisé par Neil Blomkamp pour la sortie de Halo 3 où nous pouvions retrouver cette collaboration avec Weta Workshop. Finalement les regards sont braqués sur Halo 3 qui sort en 2007. Niveau film on n'entend plus vraiment parler pendant un long moment malgré des rumeurs qui laisseraient entendre que des scripts auraient pu circuler pour adapter non plus les jeux mais cette fois-ci les livres et que ça serait passé entre les mains de Steven Spielberg et qu'il les aurait apprécié mais ces infos auraient été ensuite démenties. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. En 2009, presque comme un lot de consolation, sort Halo Légende, 7 courts métrages d'animation produits par différents studios japonais. Une toute petite croquette pour les fans loin des projets de films qui auraient pu être évoqués jusqu'ici. Et puis assez rapidement derrière Bungie et Microsoft se sépare et c'est 343 Industries qui reprend le flambeau de la licence Halo. Et dès leur premier jeu, c'est-à-dire en 2012 avec Halo 4, Microsoft et 343 Industries se lancent dans un projet cinématographique avec Halo Forward Into Dawn. Présenté comme une websérie, il met enfin l'univers de Halo en live action mais reste malgré tout un moyen de communication pour promouvoir Halo 4 plus qu'un film à part entière. Et c'est finalement en 2013 qu'on en entend à nouveau parler d'un grand projet pour Halo. Cette fois-ci, il n'est plus question de film mais d'une série et Steven Spielberg est impliqué dans le projet. Et donc si à ce moment-là, il semblait que le projet allait se lancer sous peu, eh ben il va y avoir encore des problèmes et des contretemps puisque vous le savez bien, la série n'a finalement vu le jour qu'en mars 2022 en partenariat avec la Paramount avec 343 impliqués dans le processus créatif. Autant de temps pour voir enfin Halo sous le format live action et finalement, quel choix les producteurs ont-ils fait ? La série se base sur des modèles de séries actuelles offrant 8 à 10 épisodes par saison. Elle fait le choix de suivre une timeline alternative. Ce choix a fait réagir les fans mais qui permet d'être totalement déconnectés des jeux ou des livres et de ne pas perdre les nouveaux venus qui pourraient vouloir regarder la série. De nombreux sujets de débat ont pu voir le jour autour de différents choix discutables dans cette série, notamment celui de voir le visage du Major. La première saison était assez déconnectée de tout ce que nous pouvions connaître au sein des événements de l'univers Halo. Certains parlaient même d'incohérence ou de fanfiction tellement la série était loin du matériel de base. Et quasiment deux ans plus tard, la saison 2 revient et après un changement de short runner, on sent tout de suite qu'une nouvelle dynamique et qu'une nouvelle direction a été prise par la série. Le rythme est plus intense, nous sommes beaucoup plus proches des événements connus, des romans et des jeux, bien que les événements soient mélangés, redynamisés et lors du dernier épisode, nous atteignons enfin le Halo. Aujourd'hui, il est annoncé par Paramount que la suite de la série Halo ne sera pas diffusée sur Paramount+. Certains crient déjà à l'annulation alors qu'à aucun moment cette information ne semble avoir été confirmée. Il est simplement dit que Paramount+, n'accueillera pas la saison 3 de Halo, mais à l'heure qu'il est, nous ne savons pas si Microsoft a cassé le contrat, si c'est Paramount qui l'a fait ou si c'est une série un petit peu en dommage collatéral dans le tout frais rachat de la Paramount par le groupe Skydance. Alors après tout ce qu'on a pu vivre pour avoir une série Halo, est-ce que c'est vraiment la fin ? Je pense que depuis le temps que les studios veulent du Halo, aujourd'hui le matériel existe. Les chiffres sur Paramount+, n'étaient pas mauvais, il me semblerait assez difficile d'imaginer qu'aucune nouvelle plateforme ne soit prête à reprendre la série. Ce serait d'ailleurs pas la première fois qu'une série change de diffuseur au milieu de la diffusion. Pour rester dans la science-fiction, on peut notamment parler de Doctor Who tout fraîchement arrivé sur Disney+. La vraie question à se poser aujourd'hui, c'est qui pourrait prendre la diffusion de la série ? Apple TV+, par exemple, ça pourrait être marrant puisque Halo a commencé avec Apple. Et en plus, Apple est aujourd'hui un des leaders dans le monde de la science-fiction en série. Amazon Prime, peut-être, qui doit déjà avoir des contacts avec Microsoft par la série Fallout. Peut-être qu'il reste des contacts chez la Fox, aujourd'hui rachetés par Disney+. Ou peut-être que Netflix serait intéressé parce qu'ils rachètent un petit peu tout ce qu'ils peuvent. En tout cas, dans la guerre des plateformes de streaming, Paramount Plus était loin d'être le mieux placé. Et la série Halo pourrait vraiment y gagner à se retrouver propulsé par une autre plateforme. Alors, peut-être pourra-t-elle bénéficier de plus de moyens, ça lui ferait du bien, je pense. D'une meilleure visibilité, ça serait tout à fait intéressant. Je pense sincèrement que l'histoire entre Halo et le monde des séries et du cinéma n'est pas terminée. Et je suis impatient de voir ce qu'il va donner. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Pensez-vous revoir la série sur une nouvelle plateforme ? Ou pensez-vous qu'elle sera finalement tout simplement annulée ? Laissez vos avis en commentaire et quant à moi, je vous dis... VIVALO ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501